Bonjour et bienvenue dans cette méditation pour cette nouvelle lune du 11 janvier 2024. En ce mois de janvier, nous avons officiellement entamé l'année 2024. Cette nouvelle lune inaugure la saison des nouveaux départs. Placée dans le signe du Capricorne et conjointe à un portail énergétique puissant. Cette nouvelle lune de janvier nous aide à déterminer quels aspects de notre vie nous souhaitons améliorer cette année. Que ce soit l'aspect professionnel, financier et amoureux, introspectif, spirituel, ou un autre, ou tout ça à la fois. Cette nouvelle lune donne le ton pour la suite de l'année. A nous de savoir, en conscience, ce que nous voulons expérimenter pour cette année 2024. En décembre, nous avons été invités à l'introspection. Si cette introspection a été superficielle, ou n'a pas eu lieu, ou encore si elle a été menée par l'ego, Il est possible, grâce à cette nouvelle lune de janvier, de rectifier le tir, ou d'aller encore plus profondément dans cette introspection. Il est possible de faire la pleine objectivité sur ce qui nous motive au plus profond de nous-mêmes. Sur ce que nous souhaitons développer et guérir durant cette nouvelle année. Le mois de janvier, premier mois de l'année, est propice au nouveau départ. Avec son énergie de 1, de 1er. Ce mois de janvier est propice à la rupture des anciens schémas. C'est le meilleur moment pour établir nos objectifs et créer un plan d'action pour les atteindre. Cette nouvelle lune est très terrienne, comme le signe du Capricorne, dans lequel elle a lieu. Les énergies sont aux couleurs de ce signe, sérieuses et ambitieuses. Les énergies liées au signe du Capricorne prennent leur temps. Il est de ce fait inutile de se précipiter pour mettre en place des actions pour nos projets. Il s'agit ici de poser les bases, de planifier. Cette nouvelle lune nous demande de clarifier nos projets, de les mettre en forme. De voir loin, tout en étant ancré dans le moment présent. C'est aujourd'hui que nous construisons notre avenir. Sommes-nous prêts à nous laisser porter par les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne ? Sommes-nous prêts à solidifier nos racines, notre ancrage ? Sommes-nous prêts à prendre le temps de planifier nos projets, sans précipitation, calmement, sereinement ? Sommes-nous prêts à aller regarder, prendre racine et fleurir lorsque le moment sera venu ? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et à fermer les yeux. Je vous propose à présent de vous concentrer sur votre respiration. Sur l'air qui rentre et qui ressort de vos poumons, de prendre conscience de votre position sans tension. Vous laissez à présent votre corps se relâcher. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, inspirer profondément en gonflant le ventre et la poitrine. Et souffler par la bouche en les laissant redescendre. Vous sentez toutes les zones en appui de votre corps. Du haut jusqu'en bas. Tout votre corps déposé sur cette surface. Et vous relâchez à présent votre cuir chevelu. Vous relâchez votre tête. Sentez vos mâchoires se desserrer, se relâcher. Tout votre corps se détend, se relâche. Vos épaules à présent, vos bras, vos mains. Votre attention se pose au niveau de votre dos qui se détend et se relâche à son tour. Tranquillement, calmement. Vous prenez conscience de cet état de détente qui enveloppe petit à petit l'ensemble de votre corps. Vous relâchez à présent votre thorax, votre poitrine, puis votre ventre. Et vous laissez cette détente arriver à présent au niveau de votre bassin, de vos muscles fessiers, de votre périnée. Tout en étant pleinement conscient de votre respiration. Vous relâchez à présent vos jambes, vos cuisses, vos genoux, vos mollets. Vous relâchez vos chevilles, vos pieds jusqu'au bout de vos orteils. Vous prenez conscience à présent que l'ensemble de votre corps est détendu, relâché. Tout votre corps est à présent totalement détendu et relâché. Je vous propose à présent dans votre corps détendu, relâché. Imaginez un paysage devant vous. Un paysage où vous vous sentez pleinement calme. Un paysage qui vous inspire l'apaisement et le calme. Et je vous propose à présent de vous transformer en une petite graine. Une petite graine, une petite graine d'arbre. Et de vous imaginer planté dans le sol, dans la terre vertile. Vous sentez bien installé, bien au chaud, dans un cocon de terre. Et vous pouvez observer qu'il fait froid au-dessus, autour de vous. Nous sommes au mois de janvier. Ce qui vous laisse tout le loisir de penser à vos projets, à ce que vous souhaitez voir fleurir plus tard sur votre arbre. Et arrive à présent le mois de février froid. Vous sentez que vous commencez à être un petit peu à l'étroit à l'intérieur de votre graine. Mais cela reste encore confortable. Vous êtes en pleine introspection durant ce mois de février. La neige vous recouvre peut-être. Et arrive à présent le mois de mars. Vous observez des racines qui poussent. Vos racines qui s'ancrent bien fort dans le sol. Et une petite pousse qui commence à affleurer au niveau de la terre. Le mois de mars passe. Et tout votre tronc commence à se solidifier, vos racines de plus en plus profondes, de plus en plus fortes. Vous sentez la force de vie à l'intérieur de votre tronc, à l'intérieur de vos racines. Puis le mois d'avril arrive, votre tronc se renforce encore plus fort. Vous êtes à présent un arbre robuste. Le mois de mai à présent renforce encore plus vos racines. Et vous pouvez observer vos branches, des petits bourchons sur vos branches, des feuilles qui commencent à arriver. Et vous sentez la serre nourrir votre tronc, vos branches et toutes vos feuilles. Vous sentez fort, robuste. De plus en plus fort au fur et à mesure que les mois passent. Vous pouvez voir vos branches fleurir au mois de juin. Et sur chaque fleur, vous pouvez observer chacun de vos projets. Je vais vous laisser le temps à présent de visualiser chacun de vos projets sur ces feuilles de votre art, sur ces fleurs de votre art. Vous pouvez les visualiser sous forme de vœux positifs, sous forme d'images, sous forme de mots. Libre à vous. Je m'occupe du timing. J'envais. Je m'occupe du timing. Je m'occupe du timing. Je m'occupe du timing. J'envais. Sous-titrage MFP. ... 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